Chers amis, bienvenue à ce quatrième jour de confinement. Et nous avons aujourd'hui un texte absolument somptueux dans la liturgie de ce carême, vendredi, de la semaine de carême, rien moins que la célèbrissime Samaritaine. Et j'attaque tout de suite ce texte qui est d'une richesse théologique, doctrinale, insurpassable. Si vous ne connaissez pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, elle se trouve, on peut dire, dans ces pages admirables du Grand Saint-Jean. Après le prélude du ministère de Notre Seigneur en Judée, eh bien Jésus remonte en Galilée. Et il va y rester des mois et des mois, et ce sera le triomphe, on peut dire, de la prédication et des miracles de Jésus en Galilée. Une période extrêmement florissante, voilà. Mais il faut passer, pour aller de Judée en Galilée, il faut passer par la Samarie. Avant d'aborder ce texte, il faut quand même situer un petit peu le contexte historico-doctrinal. Vous savez qu'il y a eu deux rois, puis Salomon, et à cause de ses péchés, il y avait la monarchie en Israël et celle de Juda. Il y aura deux rois pour Israël pendant quatre siècles, jusqu'aux deux déportations. Et il n'y a pas une déportation, il y en a deux. Il y a celle en Assyrie, des Samaritains, et un peu de Galiléens, mais les Samaritains sont déportés en Assyrie. Et puis Judas sera déporté en Chaldée, rien à voir, il y a 4000 km entre les deux, par Nabuchodonosor, c'est bien célèbre. Et il se trouve que les déportés, environ 70 ans, les uns comme les autres, qu'ils soient en Chaldée au sud ou qu'ils soient en Assyrie au nord, n'auront pas le même comportement. Les Chaldéens, les déportés de Nabuchodonosor, entretiennent l'esprit d'Israël et restent fidèles à leur Dieu unique. Et ils ont des prophètes, en particulier l'immense prophète Daniel, qui lui est un prophète de la captivité. Tandis qu'en Assyrie, ils vont se laisser aller complètement à la débauche, ils vont pratiquement abandonner le culte du vrai Dieu. Et quand, sur l'instigation de Cyrus, ces déportés de Chaldée rentrent, ils s'installent là où ils étaient avant. En Samarie, mais ils ont perdu, j'allais dire, la sève de la doctrine d'Israël, et en particulier le dogme fondateur et fondamental d'Israël, l'unicité du Dieu. Et le fait qu'on ne puisse offrir des sacrifices à Yahvé que dans le temple de Jérusalem, qui a été rasé, bien sûr. Voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce texte de l'Évangile si on ne sait pas que les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques, des schismatiques par rapport à la vérité de la Judée. Qu'est-ce que c'est qu'un Juif ? Pour vous, c'est tous les habitants d'Israël. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Enlevez ça de votre tête. Un Juif, c'est un habitant de Judée, la province du Sud. Jérusalem, c'est environ. Voilà. C'est ça, un Juif. D'ailleurs, en latin, on voit bien. Yudéi, c'est les habitants de la Judée. Ce qui fait que les Samaritains sont considérés comme des moins que rien, des voyous théologiquement, moralement, etc. Et ils osent offrir à Dieu, soi-disant, des sacrifices, alors que les sacrifices doivent être offerts uniquement à Jérusalem. Parce qu'au retour de la déportation, le temple qui avait été rasé par la Bucodonosor est reconstruit de façon assez somptueuse. Et c'est ce temple, d'ailleurs, qu'ils connaîtront, notre Seigneur, et les apôtres. Ils offraient des sacrifices, et pas toujours à Yahvé, sur les balles et le gharisime de montagne, la Samarie. Donc, le Samaritain ou la Samaritaine sont des gens pestiférés. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce texte. Pestiférés. Et d'où l'audace incroyable de Jésus qui ira jusqu'à se comparer lui-même à un bon Samaritain. Contre le prêtre et le lévite, vous vous souvenez, la fameuse parabole, un homme descendait de Jérusalem, Algérie. Voilà. Alors là, Jésus remonte. Il a marché toute la matinée, par un soleil de plein cagnard, et il arrive dans cette ville, Sichem. Elle est connue, nous dit l'Évangile, puisque c'était là que Jacob avait offert son puits, le creusé d'abord, et l'avait offert à Joseph, son fils. Il faisait 30 mètres de profondeur, ce puits, ce qui est énorme, énorme. Pour puiser l'eau de 30 mètres, quand on est une femme, voilà. Et Jésus est fatigué, puis il a soif. Alors, il ne faut pas vous étonner, Jésus est sans doute le fils de Dieu et le Verbe de Dieu, mais comme homme, il peut être fatigué après trois heures de marche en plein cagnard. Et il s'assoit là, sur la margelle du puits. Il est tout seul. Les apôtres sont partis à la ville faire des courses, des approvisionnements pour manger un peu. Apôtres et disciples, voilà. Il est tout seul. Et arrive une femme de Samarie, de Sichem, donc la ville qui est juste à côté, et pour puiser l'eau, comme elle le fait tous les jours, on imagine qu'elle a sa cruche sur la tête, c'est comme ça qu'on portait l'eau, et c'était un exercice tout à fait remarqué. Et puis surtout, il fallait d'abord puiser l'eau à 30 mètres, c'était un petit peu difficile. Voilà. Et c'est Jésus qui va ouvrir ce dialogue phénoménal que l'Église nous propose aujourd'hui, et que saint Jean a si bien transcrit. C'est Émilie. Qu'est-ce que fait Jésus ? C'est lui qui s'adresse le premier à cette femme. Cette femme, vous le verrez, elle est vive, elle est intelligente, elle est fine, elle est douée, et puis elle le sait, hein. C'est pas... Voilà. Elle a beau être samaritaine... Jésus lui dit, donne-moi à boire. Déjà, ça, c'est énorme. Un juif ne se serait jamais adressé à une samaritaine. Non, mais attendez, nous, on est juif, on a le temple, on a toute la promesse d'Israël, comme le dira Jésus, le salut, il vient de nous, il passe par Judas, c'est la tribu qui a été choisie, enfin, voilà. Donc, un juif, un grand et beau juif de 30 ans, s'adresse à une femme qui vient puiser l'eau, c'est déjà inouï, inouï. Et on voit déjà la mentalité de Jésus, hein. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Cette page, c'est le Nouveau Testament à l'état pur. Donne-moi à boire, lui dit Jésus. Car les disciples en étaient allés acheter des courses à la ville, je l'ai déjà dit. La femme lui répond, attention, c'est une femme qui a le verbe haut, hein. C'est pas une... Elle a beau être samaritaine, elle fait une tâche ménagère quotidienne relativement banale, mais elle en a un petit peu dans le ciboulot, hein. Voilà. Comment, dit-elle, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ? Ça n'arrivait jamais, ça. Les juifs, les habitants de Juda, je l'ai dit, ne s'adressaient jamais à un samaritain, à un pestiféré, un galeux, un hérétique, un schismatique, un idolâtre, et j'en passe et des pires. Voilà. Elle est donc flattée que ce grand beau juif lui adresse la parole. Elle est flattée. Voilà. Réponse du Seigneur. Il va partir de l'eau de ce puits pour aller jusqu'à une eau dont il a le secret, dont il est le fournisseur, dont il est l'auteur, et la femme qui est intelligente, mais avoir du mal de passer d'une eau à l'autre. On aura du mal. « Si tu savais le don de Dieu, lui dit Jésus, si tu savais le don de Dieu, si j'y restes de nous me dis, et si tu savais celui qui te demande à boire, et bien c'est toi qui aurais demandé de l'eau, c'est pas moi. » Donc le fait de boire un peu, même si Jésus a peut avoir très soif, n'était pas le formel de l'opération. C'était pour passer de cette eau du puits de Jacob jusqu'à cette eau dont celui qui lui demande à boire a le secret. Cette eau mystérieuse. Évidemment que la Samaritaine ne pense pas du tout à l'eau de la grâce. Pas du tout. Elle pense que Jésus a un moyen d'extraire l'eau du puits un peu moins fatigant que le sien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle répond ? « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser. » Parce que pour aller chercher de l'eau à 30 mètres, il faut des outils. Il faut au moins une chaîne, une corde, un poulie, un pièceau. Et puis c'est pas facile. 30 mètres, c'est énorme pour un puits. Voilà. Comment donc ? Alors Jésus avait précisé, moi je lui donnerais à boire, si quelqu'un me demande à boire, moi je lui donnerais une eau. Mais alors une eau très spéciale. De l'eau vive, pas l'eau d'un puits qui stagne. De l'eau vive, de l'eau qui coule. Un peu comme celle de Moïse au désert avec son bâton. C'est la lecture en regard de l'Ancien Testament aujourd'hui. Moïse frappe le rocher, mais c'est pas de l'eau stagnante qui sort. C'est de l'eau qui ruisselle de partout et tous les troupeaux et tous les israélites peuvent boire. De l'eau vive. Comment tu aurais trouvé cette eau ? Serais-tu plus grand, et c'est là aux lettres intelligentes, serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits lui-même et a abreuvé sa grande famille de 72 personnes avec ce puits, avant de le donner à son fils. Voilà. Jésus recadre cette femme. Elle se trompe d'eau. Elle pense encore à l'eau, à l'eau du puits. Et non pas à cette eau jaillissante qui coule en tourant impétueux. Quiconque boit de cette eau-là dont tu parles toi aura encore soif. Mais celui qui boira que moi je lui donnerai, il n'aura plus soif à jamais. C'est une eau jaillissante. C'est les caractéristiques de cette eau. Elle jaillit. C'est pas seulement de l'eau, c'est une source d'eau. Ça coule abondamment. Et comme ça coule abondamment, une fois qu'on boit de cette eau, on n'a plus jamais soif. Tandis que nous, nous savons que nous avons soif tous les jours. Et pourquoi cette eau désaltère de façon définitive ? Parce qu'elle est elle-même une source dans celui, en celui, en celui qui boit de cette eau. Cette eau est une source jaillissante pour lui, intérieure. Autrement dit, il ne s'agit plus de puiser un réservoir d'eau, il s'agit d'être soi-même une source d'eau. On est tout à fait dans un autre schéma. La femme se laisse faire et elle l'acquiesce. Mais alors, dans ce cas-là, donnez-moi de cette eau. Cette eau formidable. Cette eau qui est source jaillissante dans celui qui a soif. Et de sorte qu'il n'a plus jamais soif. Mais donnez-moi de cette eau. Ça m'évitera une corvée de chaque jour. Voilà. C'est là où on voit que Jésus fait de l'apostolat. Il est tout seul avec ses pâmes. Ce qui surprendra les apôtres peu de temps après. Mais elle est encore charnelle, cette femme. Elle ne peut pas passer de l'eau de son puits à l'eau de Jésus. Sourjaillissante à l'intérieur de celui qui avait soif et qui n'a plus soif pour l'éternité. Quelle est cette eau mystérieuse ? Et puis Jésus voit très bien les limites de cette femme. Pourtant intelligente, je l'ai déjà dit. Maline, rusée. Elle a le verbe facile. Elle répond. Elle discute. Mais il y a un obex. Il y a un empêchement. Elle ne peut pas comprendre cette eau de Jésus. Alors changement de décor. Et troisième partie de cet entretien. Jésus casse l'ambiance, si je puis dire. Va lui, dit-il. Et appelle ton mari. Et reviens ici. Va chercher ton mari. Et reviens ici. La femme aurait pu répondre. Bon, je vais chercher mon mari. J'ai un homme. Elle répond. Très maligne, cette femme. Elle répond. Je n'ai pas de mari. Alors comment veux-tu que j'aille chercher mon mari ? Je n'ai pas de mari. Et Jésus, évidemment, utilise sa science divine, là, pour lui répondre et l'impressionner. Pour qu'elle arrête ses répartis faciles et un peu prétentieuses. Voilà, elle se la joue. Elle tient thèse à ce grand juif de Jérusalem. Je n'ai pas de mari, répondit-elle. Et c'est vrai, lui dit Jésus. Tu as bien dit. En cela, tu as raison. Quand tu dis que tu n'as pas de mari. Pourquoi ? Parce que tu as eu déjà cinq maris. Ça fait quand même beaucoup. Alors pour comprendre l'eau vive, j'ai ça en vie éternelle, dans le cœur de chacun, de ceux qui boivent de cette eau que je lui donnerai moi, il y a du chemin à faire. Tu as eu cinq maris. Donc l'homme avec lequel tu vis, tu aurais pu l'appeler, hein, et essayer de me tromper. Mais l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Ben oui, quand on se marie plusieurs fois, il n'y en a qu'un qui est un vrai mari, c'est le premier. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ou alors là, évidemment, la femme est très impressionnée. Tu as bien dit. Seigneur, lui dit la femme, je vois que vous êtes un prophète. Et c'est vrai. Voilà. Et Jésus le lui avait déjà annoncé. Si tu savais, celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais supplié de te donner de l'eau. Mais là, évidemment, avec ses cinq maris, Jésus connaît toute sa vie. Elle est complètement impressionnée. Et ça va lui rabattre un peu son caquet. Mais sur ce fait-là, elle va continuer à parler. Voilà. Car elle a toujours son verbe haut. Je vois que tu es un prophète. Et tout de suite, elle passe à la théologie. Elle n'aime pas trop qu'on lui parle de sa morale privée. Elle revient à la théologie. Mais cette fois-ci, elle va faire très attention aux paroles de ce prophète. Parce qu'elle tient Jésus pour un prophète. Et là, il vient de le démontrer avec l'histoire des cinq maris. Voilà. Nos pères ont adoré sur cette montagne, les Samaritains, les Bâles et le Garésime, à côté de Sichem. Voilà. Et vous, vous dites, parce que vous êtes juif, vous, Jésus est juif. Sans doute, il a vécu en Galilée. Mais d'abord, il y avait des juifs en Galilée. Et puis, il est de Bethléem, le centre de la Judée. Donc, Jésus est complètement juif, c'est clair, de Juda. Et vous, vous dites qu'il ne faut adorer qu'à Jérusalem. Voilà. C'était une grande querelle. Grande querelle. Les Samaritains étaient des schismatiques, hérétiques. Ils adoraient sur les Bâles et le Garésime. Et un juif ne pouvait adorer qu'à Jérusalem. C'est tout. Voilà. Alors là, Jésus va tout bousculer. Tout bousculer. Femme, lui dit-il, on ne va pas se discuter de savoir où est-ce qu'il faut adorer. C'est le Nouveau Testament, ça. L'eau jaillissant comme source. Voilà. Dans celui qui a soif et qui n'a plus jamais soif. Et puis, cette adoration en esprit et vérité. Écoutez la réponse de Jésus. Alors, ça, c'est évidemment le noyau de ce texte. Femme, Jésus, crois-moi, leur vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. C'était l'Ancien Testament et les querelles entre Samaritains et Juifs. Tout ça, c'est fini. Voilà. Le salut vient quand même des Juifs. Nous, Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais peu importe. Même si le salut vient des Juifs, leur vient et c'est maintenant, c'est le Nouveau Testament, leur vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs de Dieu adoreront le Père en esprit et vérité. Il ne s'agit pas de savoir si on peut adorer là ou là. Dieu est immense, il est partout. Et les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront n'importe où, mais en esprit et vérité. Et pourquoi adorer en esprit et vérité ? Parce que Dieu est esprit et vérité. Et pour adorer un Dieu d'esprit et de vérité, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alors évidemment, ça, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Alors elle est complètement bousculée. Et puis elle se souvient de la phrase du début, si tu savais quel est celui qui te demande de l'eau à boire. Elle dit, mais je sais, dit la femme, que le Messie doit venir. Celui qu'on nomme le Christ. Voilà. Elle se commence à demander, à se demander à qui elle a affaire. Elle est quand même très impressionnée. Lorsqu'il sera venu, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous allez compte, cette petite Samaritaine qui vient puiser de l'eau, elle sera la première, à part révélation à Nathanaël, mais là c'est pratiquement miraculeux, elle aura la révélation de l'identité du Christ en tout premier, avant peut-être même les apôtres. C'est inouï. Tout ça sur une histoire d'eau. Alors après, je vais très vite, les disciples reviennent. Ils sont très surpris que Jésus discute seul avec une femme. C'est pas tellement qu'il y ait un seul homme avec une seule femme. Non, non, c'est pas ça. C'est que ce pur et beau juif qu'est Jésus de Nazareth, discute avec une Samaritaine de trois sous. Et vous voyez, les apôtres sont encore dans l'Ancien Testament. Voilà. Mais si les apôtres sont impressionnés, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils ont trop de respect pour Jésus. Ils n'osent pas faire une remarque à Jésus. La femme laisse tomber sa cruche et rentre à Sychème en laissant l'eau. C'est gentil parce qu'ils ont quand même soif, tous ces apôtres. Ils ont marché. Elle laisse son eau. Et elle va prévenir les habitants de Sychème. Et là, c'est une femme. Tout Sychème est au courant dans la demi-heure qui suit. J'ai rencontré un homme. Mais alors, il m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et c'est cinq maris et tout ça. Alors, elle ramène tous les habitants de Sychème qui viennent voir le Seigneur près du puits de Jacob. Voilà. Les apôtres sont revenus de Sychème avec des victuailles, de la nourriture. et ils pressent Jésus qui n'a pas bu encore l'eau de la Samaritaine et qui n'a pas mangé et qui a marché 4 heures le matin en plein soleil. Ils le poussent à manger. Et Jésus alors qui vient de faire un apostolat merveilleux, il a converti, ça restait deux jours sur place. Et pratiquement tous ses chèmes vont savoir que Jésus de Nazareth est le Christ, est le fils de Dieu. Et bien, à cause de la pub que fait cette femme, Jésus est admiratif devant l'œuvre de son Père. Et le dernier passage de cet évangile, c'est une longue citation de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les apôtres lui demandent de manger. Il dit, mais j'ai une autre nourriture. J'ai une autre nourriture. Je lis ce texte. Ma nourriture, leur dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et j'achèverai son œuvre. Il vient à peine de la commencer. C'est le tout début de l'évangile, ça. Ne dites-vous pas encore 4 mois et voici la moisson. Donc on est 4 mois avant la moisson. Juillet, on est en avril. Vous pensez que Jésus pense uniquement à la moisson ? Pas du tout. Il pense à son Père. Le moissonneur reçoit un salaire et ramasse le fruit pour la vie éternelle, de façon que le semeur se réjouisse aussi bien que le moissonneur. Le semeur, c'est son Père. Et le moissonneur, c'est lui. Il n'y a pas trop d'explication dans ce texte. Le Père sème. Sème la parole. Il envoie la parole. La parole, c'est le Fils, évidemment. Ce passage est tout à fait trinitaire. Au moins les deux personnes divines. Le Père et le Fils. Et que le semeur se réjouisse aussi bien que le moissonneur. Car le proverbe, cela devrait qu'autre est le semeur, autre le moissonneur. Jésus utilise un proverbe. C'est vrai que ce n'est pas toujours celui qui sème qui récoltera. Autre. Voilà. Mais c'est le Père qui sème et Jésus récolte. Et il en est admiratif. Ça, c'est l'humanité du Christ. Le Christ est admiratif devant le travail de cette conversion, de cette femme, de l'eau stagnante à l'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Et je pense que cette femme va devenir une excellente chrétienne, une adoratrice du Père en esprit et vérité. Et c'est bien ce que je vous souhaite à vous. Soyez du Nouveau Testament et laissez tomber l'Ancien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada